Bonjour et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une vingtaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser ce montage des anneaux un peu type seigneur des anneaux et plus particulièrement ce matériau or. Nous allons créer ensemble cette scène Blender relativement simple qui contient deux lampes de type Aréa, une caméra, deux anneaux et un plan pour un rendu final avec un petit peu de post-production qui se présentera ainsi. On va démarrer ce tutoriel avec une nouvelle scène Blender et commencer par effacer le cube de base et la lampe de base qu'on nous propose dans la vue par défaut. Puis en vue de dessus et orthographique on va ajouter un maillage de type cercle dont nous allons modifier le nombre de vertex puis en mode édition nous allons redimensionner notre cercle afin qu'il fasse approximativement deux unités Blender de diamètre. On va excluder vers le centre le périmètre de notre anneau pour lui donner un petit peu de profondeur puis depuis la vue de face, sélectionner tous les vertex et les extruder sur l'accès à environ 0.7, 0.8 unités Blender pour donner le volume à notre anneau. On va appliquer à notre maillage un modifieur de type subdivision de surface que nous viendrons ajusté au niveau du rendu avant le rendu final. On va garder les paramètres ainsi pour le travail de modélisation et les pré-rendus. On va lui demander un shading smooth et constater que nous avons des petits artefacts dus à la position des normales. Donc on sélectionne dans le mode édition tous les vertex puis on va cliquer Recalculate Normals afin qu'elles pointent toutes dans la même direction vers l'extérieur du maillage. Petite astuce pour les voir, vous pouvez presser N pour faire apparaître ce panneau puis au niveau des normales Face afin de voir que les normales pointent effectivement toutes vers l'extérieur du maillage et qu'il n'y aura donc pas d'artefacts dus à des normales tournées vers l'intérieur par exemple. On va se mettre en vue de côté pour ajouter une lampe de type Aria. Ce type de lampe est vraiment intéressant dans Blender puisqu'il permet de projeter des rayons lumineux vraiment depuis toute la surface que d'ailleurs nous pouvons venir redimensionner ici. Alors on va le positionner, positionner notre lampe ainsi et en fait ce qui se passe avec ce type de lampe c'est que toute la surface ici va émettre des rayons lumineux jusqu'à une certaine distance qu'on va ramener à peu près à ce niveau-ci c'est-à-dire avant d'arriver sur notre objet puisque les rayons lumineux vont être projetés jusqu'ici avec l'énergie et l'intensité maximum puis commencer à diminuer et se fondre plus ils continuent dans leur direction d'origine. On va diminuer quand même l'énergie de notre lampe ici sensiblement on va la dupliquer et en ajouter une de ce côté-ci qu'on va également venir orienter comme il faut en direction de notre anneau puis depuis la vue caméra, on va ajouter un plan qu'on va redimensionner qui sera notre sol et qu'on va ajuster afin qu'il couvre l'ensemble du champ de la caméra ce qui nous évitera de voir le ciel ici au moment du rendu encore un peu de ce côté et on est parfait On va tout de suite affecter un matériau à notre sol que nous allons baptiser sol On va lui fixer un gris assez sombre et supprimer tout reflet spéculaire sur ce matériau là Une petite sauvegarde afin de s'assurer et de prévenir tout petit plantage de blender avant d'effectuer le premier rendu Premier constat, l'éclairage est intéressant on a des jolis reflets spéculaires déjà qui se dessinent sur le matériau on a des ombres ici qui sont très prononcées puisqu'il n'y a aucune lumière qui arrive ici jusqu'à ce matériau donc on verra comment le compenser et puis bien sûr notre anneau manque un peu de subdivision de surface on viendra le pousser au moment final c'est pour ça que malgré le shading smooth de notre modèle on a ici des petits créneaux qui nous donne vraiment l'impression que cet anneau n'est pas parfaitement rond mais on corrigera ça par la suite On va mettre en place notre environnement c'est une partie vraiment importante puisque c'est cet environnement qui va être reflété sur la partie miroir de notre matériau or qui est évidemment l'objectif de notre tutoriel pour commencer on va activer l'ambient occlusion c'est ce qui va nous permettre de réduire et de simuler de la lumière et de la réflexion de lumière sur les parties de l'objet qui ne sont pas du tout éclairées et au niveau du panneau texture de notre world ajouter une image, une texture de type image nous allons sélectionner notre image HDR parfait très important dans l'influence de cocher ici l'influence sur l'horizon et puis au niveau du mapping nous allons le changer pour une angular map une petite sauvegarde un premier petit rendu pour voir l'effet de l'ambient occlusion ici on voit que effectivement la partie du mèche qui n'était pas éclairée est beaucoup beaucoup moins sombre évidemment pas de reflet encore dû à l'environnement puisque nous n'avons pas encore préparé le matériau de l'anneau et c'est ce que nous allons faire de ce pas au niveau des matériaux créer un nouveau matériau que nous allons appeler or on va lui donner une couleur évidemment dans les jaunes orangés une intensité maximum au niveau du spéculaire on va également mettre un jaune très clair lui donner une bonne intensité augmenter un petit peu sa dureté ainsi et puis nous allons cocher l'option miroir donner augmenter ici la réflectivité du matériau donner une couleur aussi un peu jaune à notre réflexion une sauvegarde et un premier rendu pour apprécier le résultat alors notre matériau miroir commence à se refléter ici sur le haut de l'anneau c'est un petit peu étrange ici puisque on a l'impression que l'environnement ne se reflète pas sur la partie basse de l'anneau mais c'est dû au fait qu'il reflète le plan que nous avons mis tout autour et donc ici à l'intérieur c'est le plan le sol qui se reflète jusqu'à ce niveau là et puis ici le plan sur l'extérieur et tout ce qui reste c'est évidemment notre world et la texture d'environnement que nous avons plaqué l'image hdr qui vient sur le matériau pour augmenter ici les reflets de l'environnement par-dessus le reflet du sol on va jouer sur le paramètre max distance ici vous voyez ce qui se passe au niveau du preview et puis on va donner une teinte un peu plus jaune encore orangé comme ça voilà un nouveau rendu pour apprécier la différence et cette fois nos reflets commencent à se fondre un petit peu mieux voilà impeccable sur notre anneau on voit surflé très crénelé ici c'est encore une fois dû au manque de subdivision de surface de notre modifieur on viendra l'ajuster en phase finale pour accélérer les pré-rendus comme ça qu'on fait au fur et à mesure de la progression du tutoriel pour ajouter encore un peu de réalisme à notre matériau or nous allons lui plaquer une texture de type image nous allons récupérer notre image hdr nous allons lui demander d'affecter la partie réflexion et d'influencer le miroir afin de venir amplifier un petit peu les réflexions que nous avions sur le bas de l'anneau voilà on commence à avoir des reflets vraiment intéressants sur notre anneau on va donc passer à la création du matériau qui va nous permettre de créer la gravure type seigneur des anneaux sur notre maillage pour ceci on va utiliser une texture UV qui a été préparée au préalable dans Photoshop et nous allons devoir déplier ce maillage pour appliquer notre texture uniquement sur le tour de l'anneau on va devoir faire une couture avant de déplier ce maillage donc je vais choisir les deux l'arête ici opposée à la caméra pour créer la couture CTRL E pour faire apparaître les options au niveau des arêtes et je vais faire Maxime ce qui va, comme vous le voyez ici marquer le point de couture au niveau du maillage maintenant je re-sélectionne l'ensemble ALT SHIFT CLICK sur les deux sur les deux périmètres ici de notre maillage pour faire la sélection et U, UNWRAP pour déplier le maillage il nous reste à présent à passer c'est au niveau de la définition déjà du matériau et de la texture donc nous allons créer un nouveau matériau nous allons reprendre une base or n'oubliez pas de séparer le matériel ici et de ne pas influencer le premier on va mettre avec la texture qu'on appelle communément le Bump Map le Bump Mapping donc on va l'appeler Bump Map nous allons lui ajouter une nouvelle texture qui sera une image on va ouvrir la texture qui aura été préparée au préalable avec la police de caractère approprié on va lui demander de venir influencer l'UV et la géométrie qu'on va réduire sensiblement ici et puis en phase finale il faudra bien sûr venir dans le panneau des textures pour aligner notre ensemble on va choisir notre mapping ici notre texture à mapper on va cocher la petite épingle afin que notre texture reste affichée et venir déplier le maillage en pressant sur Tab alors nous allons déplacer l'ensemble et puis le redimensionner S sur l'axe Y afin que notre police de caractère couvre bien l'ensemble du maillage et puis nous allons pour terminer assigner ce matériau à cette partie du maillage uniquement en cliquant sur Assign étape importante avant la sauvegarde et le rendu pour apprécier le mapping alors il y a un bon effet qui commence à se rendre on constate que l'effet a plutôt l'air de sortir de l'anneau plutôt que de le graver donc on va venir jouer sur l'influence de la texture ici on va lui donner une valeur négative à peu près moins 0,1 un petit rendu pour voir où on en est voilà beaucoup beaucoup mieux et puis afin de donner l'impression que cette partie là est plus brillante ou plus lumineuse on va simplement venir lui demander d'influencer l'émission du matériel on va cocher la 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 case rgb to intensity puisque notre notre texture UV est blanche et noir on on va mettre l'émission à moins 1 et puis l'influence sera donnée donc par la couleur donc le noir beaucoup d'influence le blanc pas d'influence et à partir de là si on lance un rendu on va constater que notre anneau cette fois émet de la lumière à partir de la zone gravée en surface on obtient donc ainsi l'effet escompté impeccable il suffit à présent pour passer dans la phase finale avant de passer dans la phase finale on va dupliquer notre anneau en faisant un shift D et puis en le déplaçant sur l'axe X à peu près là on va tiens les deux anneaux on va les descendre légèrement pour être sûr qu'il soit bien posé à la surface et puis l'anneau de gauche on va lui donner une légère inclinaison pour venir le déposer ici sur le premier anneau ça a l'air pas mal du tout ah j'ai oublié de venir ajouter ici un petit peu de d'influence à notre subdivision de surface afin de lisser proprement cette fois dans ce rendu le le tour de l'anneau impeccable alors on constate que cette fois nos anneaux sont bien lisses que les reflets deviennent vraiment intéressants la gravure est plutôt réaliste oh magnifique on voit le reflet de l'anneau du dessous ici à l'intérieur de de cet anneau là c'est plutôt pas mal on va vraisemblablement avec ce rendu pouvoir se rendre directement dans le compositing inutile de venir trop jouer sur la couleur du matériau donner plus quelque chose d'oranger vraisemblablement pour l'or ou plus jaune puisque au niveau du compositing on va influencer la couleur donc jouer sur les paramètres de texture sur la réflexion sur les lumières sur les ombrages puis en phase finale venir dans le node compositing alors si je mets la main dessus et cocher use node et le backdrop vous aurez remarqué que on travaille en anglais et c'est une bonne chose puisqu'on s'habitue très très vite à tous ces menus et que on trouve énormément de ressources en anglais sur internet c'est très 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 confortable d'avoir l'interface de blender en anglais et de s'habituer à l'utiliser en anglais nous allons donc pour le node compositing utiliser notre calque de rendu presser shift a pour avoir une sortie dans notre backdrop ici avec un viewer en ayant le calque de rendu sélectionné on va venir ajouter une balance de couleur en sortie de la balance de couleur shift a encore on va ajouter un effet glaire qu'on va connecter au viewer pour voir un aperçu on va réduire le seuil de l'effet glaire à 0 pour voir ce qui se passe on va le fondre un petit peu plus dans notre image on va également mixer la couleur et puis avant de pousser son rendu au niveau maximum on va donner aux couleurs sombres donc on règle ici les tons sombres les tons moyens et les tons clairs donc dans cette roue chromatique voilà on vient avec quelque chose d'un peu plus orangé qu'on peut même assombrir légèrement parfait un peu plus de lumière pour nos tons clairs on va zoomer sur notre balance de couleur et puis on va donner au ton très clair une teinte légèrement jaune voilà on a vu là toujours y aller en douceur et puis pour compenser on peut toujours venir ajouter un petit peu de bleu du côté des tons moyens on passe en rendu maximum pour notre effet glaire ce qui va influencer fortement le temps de compositing parfait on a un résultat plutôt satisfaisant et agréable peut-être un peu kitschounais mais ça nous convient ainsi on constate au final que notre effet glaire ajoute un peu de flou sur notre image donc on peut finir par l'ajout d'un filtre shift a filtre qu'on va connecter ici à notre viewer pour avoir un pré-rendu donc on va changer soft tone pour sharpen c'est donc l'influence de la netteté alors là évidemment l'effet est beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop visible donc on va le réduire à zéro et l'augmenter légèrement voilà ainsi peut-être que on va juste encore fondre un peu notre effet pour avoir moins de crénelage en haut et voilà avant de passer au rendu final on s'assure que notre dernier filtre ici rentre dans le nœud compositing on fait une petite sauvegarde et au niveau du rendu on peut toujours contrôler que dans le panneau post processing la case compositing est cochée notre rendu final qui va d'abord être effectué au niveau de notre scène de base éclairage et modèle puis au niveau compositing évidemment plus on rajoute de complexité à la scène plus le rendu sera long et plus on ajoutera de complexité au compositing plus on rendu sera long également mais le compositing est vraiment très très pratique au niveau de la post production puisqu'il permet de de faire de la retouche colorimétrique d'ajouter des effets sans avoir besoin de passer par un logiciel tiers comme Photoshop et voilà notre rendu final avec des beaux reflets un matériau or peut-être un chouïa qui tchou nem en tout cas un rendu grâce aussi au compositing et à l'effet glare qui est très sympathique c'est la fin de ce tutoriel je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo copilot consacrée à Blender je vous souhaite une excellente journée et à bientôt !